Hello, hello les amis, vous êtes sur Super Heroes et compagnie, on se retrouve pour un nouvel épisode du courrier des abonnés, épisode numéro 41, avec vous le voyez cette fois-ci une déco un peu plus gaming et rétro gaming, car justement je viens de finir une vidéo au sujet de ce jeu qui est juste derrière, que vous pourrez aller voir sur ma chaîne de gaming Hero Game Company. Alors dans cet épisode numéro 41, et bien encore beaucoup de lettres, l'objectif ça serait quand même de réussir à finir tout ça, il y en a vraiment plutôt pas mal, et finir pourquoi ? Parce que regardez, je suis allé voir ma boîte postale hier et regardez ce que j'ai récolté. Je vous ai montré la photo sur Instagram pour ceux qui me suivent, mais regardez, c'est de pire en pire les gars. Et oui, j'en reçois tellement que mes courriers n'ont plus la place pour rentrer dans ma boîte postale, et la poste va maintenant carrément me les mettre dans des petites cagettes, pour pouvoir me les donner une cagette encore pleine, 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 pleine de lettres qui nous viennent de partout. Donc c'est dire qu'il faut que je finisse pour ne pas prendre trop de retard. Mais juste avant de commencer cette édition numéro 41, une petite remarque, je vous le dis les amis, je reçois encore beaucoup trop de lettres à mon adresse personnelle. Je vous le dis à chaque fois, mais il ne faut plus l'utiliser. La seule adresse à prendre, c'est celle-ci, c'est la boîte postale 1024, celle qui s'affiche régulièrement sur votre écran juste ici. Pour ceux qui ont mon ancienne adresse, s'il vous plaît, ne l'utilisez plus, jetez-la, et utilisez vraiment que l'adresse de la boîte postale, car là, cette semaine, j'ai encore reçu des lettres à mon adresse. Il ne faut plus, car à un moment, elle ne risque plus d'arriver. Et maintenant, on y va, on démarre par cette enveloppe. Il s'agit d'une lettre qui nous vient d'Alfortville, et justement, eux m'ont écrit à mon adresse perso. Donc, je vous le redis, s'il vous plaît, ne l'utilisez plus, je vous remercie. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? C'est quoi ? On dirait un verre, non ? Comment je l'ouvre ? Parce que vu que c'est scotché de partout, j'ai du mal à l'ouvrir. Je vais le faire comme ça, hein. Désolé. J'espère que ce n'est pas un dessin ou un truc précieux. Non, c'est juste une enveloppe. Alors, allez, on va un peu pousser le courrier, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ah, les petits schtroumpfs ! Les petits schtroumpfs, j'en ai plein ! J'en ai plein, j'en ai une boîte pleine. À l'époque, on faisait la collection. Et nous avons encore un dinosaure. Là, c'est un Triceratops de la collection Kinder. Et tous ces petits fragments-là, quand vous les mettez ensemble, ça fera un œuf de dinosaure. C'est plutôt cool, non ? Alors... Oh ! C'est trop cool ! T'as fait le dessin de ma figurine pop. Excellent ! Je m'appelle Naila, j'ai 8 ans et j'aime beaucoup tes vidéos. Merci beaucoup, Naila ! Super ! Eh, tu m'as bien dessiné, hein ! Ça, c'est top ! Excellent ! Allez, on enchaîne. Là, nous avons une lettre de Arthur qui habite à Bolvillère, dans le Haut-Rhin. Département voisin. Pareil, Arthur, tu as utilisé mon adresse, mon ancienne adresse. Il ne faut plus, si jamais tu me réécris, il ne faut plus l'utiliser, s'il te plaît. J'ai une boîte postale pour ça. Alors, salut Super Hero & Company, je m'appelle Arthur, j'ai 6 ans et demi. J'adore trop tes vidéos, Hot Wheels et Paper Mario. Et là, ah, t'as fait carrément une scène de Mario, on voit bien la princesse Peach, là. Dans une Switch et là, ce sont, regardez, les petites minifigues Lego. Eh bien, merci Arthur pour ta lettre. C'était vraiment super cool de ta part. Lettre suivante. Là, c'est Raphaël qui nous écrit de Schiltikeim. Ah, c'est tout près de chez moi, ça ! C'est la banlieue, c'est juste à côté de Strasbourg. C'est bien d'avoir des... de savoir que j'ai des gens qui me suivent. tout près de chez moi. Ça, c'est top. Et j'ai de la carte Pokémon. Alors, bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis fan de ta chaîne. J'aime regarder tes vidéos de Lego, Super Mario, les courriers, les abonnés, Jurassic World, Hot Wheels et Toy Story. D'ailleurs, Jurassic World reviendra pour la fin de l'année, vous allez voir, il y aura des nouveaux trucs qui vont venir. Ça va être top. Je t'offre un petit cadeau dans l'enveloppe, ainsi qu'un joli dessin. J'aime aussi tes vidéos avec super lunettes. J'ai hâte que tu ouvres ma lettre dans le courrier des abonnés, signé Raphaël, 5 ans, PS, j'aime Ghostbusters. Eh bien, tu as bon goût, Raphaël, Ghostbusters, c'est vraiment trop, trop top. Mais c'est... Je ne sais pas s'il y a 5 ans, tu as déjà vu le film, parce qu'il fait quand même plutôt peur. Et là, nous avons un très, très beau dessin de Raphaël, avec... J'imagine que lui, ça doit être Bowser, à mon avis. Et là, on a bien entendu, on le reconnaît tout de suite, il s'agit de Mario. Ah bah oui, tiens, c'est marqué. Mario et Bowser's Fury, avec un astre félin du jeu Nintendo Switch. Eh bah voilà, j'avais raison. J'avais raison. Très, très bon jeu, d'ailleurs. Alors, ces petits cadeaux, c'est quoi ? Eh bien, nous avons une carte Lego Ninjago, Magie Lugubre, et deux cartes Pokémon, ce sont des vraies. Nous avons un Germignon, ah, le Germignon de la collection Pokémon, qui va aller rejoindre son tas. D'ailleurs, je n'ai toujours pas encore celle qu'il me manque, la carte 18. Décidément, c'est la seule qu'il me faut pour finir la collection. Et nous avons là, c'est la toute dernière extension, ça. Choupette, ah mais c'est... D'accord, c'est une carte allemande, je n'ai pas fait gaffe. Ok, Choupette, donc c'est Ehrlich, ok, donc c'est l'équivalent allemand de Pokémon. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, que j'ai une carte Pokémon allemande. J'ai eu Espagnol, Italie, Japonais, Anglais, bien entendu. Mais ça, c'est une première. Allez, on y va, on enchaîne, et nous ouvrons. Comme à chaque fois, je vous l'ai dit, un abonné m'a envoyé quatre grandes enveloppes. Et c'est cette fois-ci la troisième de Yann que j'ouvre. J'en ai encore une autre pour la prochaine. Et après, on les aura toutes faites. Alors, là, eh bien, on est sur du Among Us. Pourquoi j'ai un truc dans la tête ? J'ai peur, d'accord. Je m'appelle Yann, j'habite à Moignas-les-Vesouls dans le 70, d'accord. Alors, Yann. Oh là là, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? C'est super épais comme truc. Ah, c'est un coloriage de schtroumpf. C'est immense. Regardez. Ah, là, je sens que quelqu'un va s'amuser à faire du coloriage. Excellent. Merci beaucoup. Ça, c'est top. C'est énorme, hein. Très, très grand. Quoi d'autre ? Oh là là, là là. Il y a tellement de choses dans cette enveloppe. Qu'est-ce que nous avons là ? Popica, c'est quoi ce truc ? Ça a l'air d'être un poster. Je ne le connais pas. Je ne sais pas. Si, ce ne serait pas Olivier Tom. Est-ce que ça ne serait pas Olivier Tom, les amis ? Captain Tsubasa, je ne sais pas. J'ai l'impression. Popica. Ça ne me dit rien, Popica. Donc, voilà. Captain Tsubasa. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas le nom d'Olivier Tom ? Dites-le moi, les spécialistes. Il me semble que si. Ça ressemble énormément. Et là, nous avons des petits paquets cadeaux faits avec du papier de cards. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Yann ? Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Voyons ça. Des cartes. Des cartes de quoi ? Alors, c'est des cartes de PSG. Des cartes Panini. Je ne l'ai pas, cette collection. Vous avez tes nombreux à m'en envoyer. Et il y en a Mbappé, là. C'est cool. C'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, attention. En tout cas, tu l'as bien emballé. Oh, nous avons là un paquet de cartes Pokémon, les gars. Elles sont toutes neuves. Toutes glissantes, toutes neuves, toutes belles. Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Alors, voyons ça. Ça, ça m'intéresse. Ouais, c'est de l'extension de l'année dernière. Ça, c'est super cool. On a un Aspico. Sonia. Encore de l'énergie. On a un Nigosier. Ils sont cools, les Nigosiers. Énergie. Limagma. Coconfort. Tarinor. Énergie haut. Statitique. Crémy. Doudouvé. Granny Point. Poichijon. Zébiberon. Elles sont trop cools. Rototope. Chacrypan. Colombo. Waouh, Grahiena. Allez, Grahiena, elle est top, cette carte. Cepiatros. Les recherches professorales. Potions. Échanges. Et une énergie encore. Eh bien, merci beaucoup, Yann. Tes cartes sont vraiment très, très classes. Elles sont belles. On sent qu'elles sont récentes. J'adore les toucher quand elles glissent comme ça. C'est juste magnifique. Merci beaucoup, Yann. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour ta troisième, ta quatrième et dernière enveloppe. Allez, la suivante. Nous avons ici une très, très belle enveloppe avec mon logo. Qui nous vient d'où ? De 87. Et c'est Antonin qui m'écrit. Salut, Antonin. Alors, voyons voir, Antonin, ce qu'il y a dans ta lettre. Oh, très, très beau dessin de Lego Mario. Oh. Bonjour, super-héros et compagnie. Je m'appelle Antonin. J'ai 9 ans et demi. J'habite les Harris. Un mot à la campagne. Je viens juste de m'abonner à ta chaîne YouTube. Eh bien, sois le bienvenu, mon ami. Sois le bienvenu, Antonin. J'ai adoré la vidéo de Batmobile de Batman. Le résultat était trop top. Tu m'étonnes. C'est l'un de mes plus beaux sets Lego à ce jour. J'aime beaucoup tes vidéos Hidden Side. Ouais, dommage que c'est fini. Et Lego Super Mario. Pourrais-tu faire plus de vidéos Star Wars et Lego Minecraft, s'il te plaît ? Tu ferais un excellent travail. Tu ferais un excellent travail. Bravo. Signé Antonin. Alors, Minecraft, oui, il va y en avoir. Il va y avoir la grande maison de la forêt. Et Star Wars, là aussi, j'ai pas mal de petites choses. J'ai encore la Cantina que je vais vous faire normalement avant la fin de l'année. J'ai le ATST. J'ai quoi d'autre ? Ah oui, une belle nouveauté. J'ai R2-D2. Le grand set R2-D2 que je devrais également vous faire avant cette fin d'année. Allez, alors ensuite, les amis, on va ouvrir un grand carton. Je l'ai pas fait la semaine dernière. Je vais le faire maintenant. Il est immense. Et c'est un colis qui nous vient de Chamonix, dont de 72-14. Et on va voir ce qu'il y a dans ce colis ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça m'a l'air immense. Attendez, on va d'abord faire l'enveloppe. Waouh, waouh, waouh. Ça, ça va encore être un cadeau de dingue. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit sur la lettre ? Salut, super-héros et compagnie. Je m'appelle Lucas. Je t'ai envoyé une vidéo il y a quelques jours. Voici la baleine à bosse que je voulais t'envoyer. En vrai, elle mesure environ 14 mètres et pèse en moyenne 30 tonnes. Mais pour chez toi, j'en ai trouvé une plus petite qui mesure 31 centimètres. J'aime beaucoup tes vidéos et ton grenier est magnifique. C'est vrai que je vous avais envoyé des photos sur Insta où le grenier était vraiment au bazar. J'étais en train de le ranger. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Tout est vraiment soigneusement rangé. J'ai plié les boîtes de Lego. On y voit quand même beaucoup plus clair. Signé, Lucas. Merci beaucoup, Lucas. Alors maintenant, on va voir ce que tu m'as envoyé. Ça m'intrigue, cette baleine. Regarde. Ah oui ! Mais c'est super lourd. Attendez, faites voir. Alors là, Lucas, tu me fais un cadeau absolument hallucinant. Regardez ça. Elle est immense. Et elle est vraiment super lourde. Magnifique. Alors là, c'est juste incroyable. Regardez, on peut lui ouvrir sa bouche. Et elle est, vous le voyez, elle est vraiment très très grande. Alors là, ça me touche beaucoup, Lucas. Là, tu m'as fait réellement un très très beau cadeau. Elle est, cette baleine est absolument superbe. Bravo. Vraiment. C'est marrant parce que, elle a, vous le voyez, sa bouche, en fait, est plus haute que ses yeux. Les yeux sont plutôt en bas. On aurait presque envie de dire que, eh bien, que cette baleine est à l'envers. Regardez ce que ça donnerait si c'était le contraire. Ça ferait une bestiole bizarre, hein. Eh, salut, ça va ? Ça ferait vraiment bizarre, une baleine comme ça. Mais en tout cas, eh bien, voilà. Là, nous avons une très très belle surprise. Elle est magnifique, cette baleine. Merci beaucoup, Lucas. C'est vraiment top de ta part. Et on enchaîne avec une enveloppe extrêmement colorée qui nous vient de V1, le coquet. Alors. Qui es-tu, mon ami ? Ah, j'ai l'impression qu'il y a de la carte. Bonjour, super-héroïs et compagnie. J'espère que tu vas bien. Ouais, merci, je vais bien. J'espère que toi aussi. Je m'appelle Aélique. Mais ça se dit Aélique. D'accord, Aélique. Très très beau prénom, original. Je connaissais pas. J'ai 4 ans. J'ai une belle maison et un beau jardin. Bah, t'en as de la chance. J'adore tes vidéos et je les aime toutes. J'aime jouer, regarder tes vidéos et dessiner. J'ai une grande sœur qui me donne plein de cartes Pokémon. Je suis un grand fan de dinosaures. J'ai plein de jouets. Je suis content d'avoir pu t'écrire. Ah, et Aélique, moi, je suis très content d'avoir pu te lire. Merci pour tes vidéos, gros bisous, signé Aélique. Et sa grande sœur qui a écrit. Eh bien, coucou à la grande sœur. Alors, ça, c'est ton dessin. Waouh, très beau, Mario. Et très beau champignon. Ça, je pense que c'est la grande sœur qui l'a dessiné. Non, j'ai raison. En tout cas, c'est très très bien. Mario, un bonhomme fait par Aélique. Eh bien, merci beaucoup à Aélique. C'est super top. Et j'ai cru voir qu'il y avait également des petites cartes à l'intérieur. Donc là, on a du Dragon Ball Z. Elle est magnifique. Regardez comme elle brille. C'est classe, non ? Vegeta. Ah, bah lui, je le connais, Vegeta. C'est un des rares que je connais. Freezer aussi. Ah bah ouais, Freezer. Bien entendu. Ah là là, ça me ramène énormément et très très loin en arrière. Et là, c'est un truc à fabriquer avec un petit support. Et là, pareil, on a... Alors, ce perso, je le connais absolument pas. Comme dit, je suis pas vraiment un spécialiste de Dragon Ball. Allez, lettre suivante de Raphaël qui nous écrit d'Albi. Raphaël, tu as encore écrit à mon adresse perso l'ancienne adresse ? Attention, je l'ai dit en début de vidéo. Elle n'est plus valide. Il ne faut plus m'écrire à cette adresse-là, s'il vous plaît. J'ai justement une boîte postale rien que pour ça. Et ça s'affiche ici tout le temps. Donc, attention, s'il vous plaît, pour ceux qui l'auraient encore ou ceux qui aimeraient me réécrire. Ne le faites plus. C'est... Tiens, c'est rigolo, ça. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, j'ose pas l'ouvrir. De peur que ça soit un truc. Ah non, c'est une enveloppe et il y a quelque chose à l'intérieur. Oh, Minecraft ! Est-ce que ça serait pas un Creeper, ça ? À mon avis, c'est un Creeper. Alors, ah, j'ai du mal avec l'ouverture des lettres aujourd'hui. Bonjour, SuperHeroE.com, je m'appelle Raphaël, j'ai 7 ans. Je te regarde depuis mes 4 ans. Waouh, t'es très fidèle. Et j'adore tes vidéos de jeux vidéo. Et tes vidéos de Hot Wheels. Pourrais-tu faire une vidéo de Minecraft Java Edition ? Je te remercie. Si c'est le jeu vidéo, je ne l'ai pas. Et c'est vrai que vous me le demandez très très souvent. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Merci, les amis. Allez, on enchaîne avec Jordan qui nous écrit de ma langue dans le 57, département voisin. Alors, toi aussi, je ne sais pas. Je n'avais pas le souvenir d'avoir donné mon adresse à autant de personnes. Mais pareil, ne le fais plus, s'il te plaît. Waouh, UEFA Euro 2020, classe. Très très beau coloriage, mon ami. Très très beau coloriage. Salut, SuperHeroE.com, je m'appelle Jordan Wittman. J'aime tes abonnés de football. Tu voulais dire tes vidéos, je pense, de football. Salut, SuperHeroE.com. Eh bien, salut, Jordan. Salut, merci pour ta lettre. Ensuite, nous avons une autre lettre. Et là, on part de France. Nous allons en Belgique. Et c'est Gaspard qui nous écrit de là-bas. Hop. Oh, il y a de la carte Pokémon. Ah, j'aime ça quand je sens de la carte Pokémon. Bonjour, SuperHeroE.com. Gaspard, 5 ans et demi. J'aime beaucoup vos vidéos, en particulier. Les Pokémon. Merci. Signé Gaspard. Eh bien, merci à toi. C'est trop gentil. Oh. Oh, le 27 juin 2021. Dites-moi, j'ai tellement de retard dans mes courriers. C'est pas possible. En tout cas, très très belle illustration de Pikachu que tu m'as envoyé là. Au niveau des cartes, qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Alors, nous avons un E9, un Rototope et un Tritox. Eh bien, trois cartes qui sont, ma foi, très très belles. Merci à toi, Gaspard. C'est super touchant de recevoir des petits cadeaux de ta part. Alors, lettre suivante. Et je crois que c'est la dernière lettre petit format. Après, on va attaquer les grandes enveloppes. À mon avis, on va enfin réussir à combler notre retard. Nous avons Alan qui nous écrit de Gourdouville. Allez. Ah, Pokémon encore et toujours. J'aime ça. Ça, c'est classe. Alors, un dessin de Hot Wheels. Un coloriage de Hot Wheels. Voiture rose. Magnifique. Et tu me dis, bonjour, Super Hero & Company. Je m'appelle Alan et j'ai 7 ans. Et mon petit frère, Loris, a 4 ans. On est fan de ta chaîne. On adore un. T'es Hot Wheels. T'es Tresorix. T'es Lego Mario. Signé Alan. Eh bien, merci Alan. Ça fait plaisir de voir que tu aimes ce que je fais. Et là, on a une très très beau. C'est quoi ? C'est un robot, ça ? Magnifique. Superbe. Et maintenant, on y va. Aïe la la. Aïe, aïe, aïe. On y va. Alors, Alan. Des cartes comme ça, j'en reçois beaucoup. Et il faut que vous sachiez, les amis, que ces cartes-là, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, ce sont des fausses cartes. Ce ne sont pas des cartes originales, mais des imitations que certains font. Et là, pour une fois, ce sont des fausses cartes françaises et non anglaises. Elles sont souvent anglaises, mais là, c'est des fausses cartes françaises. Elles sont très très fausses. Pourquoi ? Eh bien, déjà, au toucher, je l'ai déjà dit plusieurs fois, elles sont très très plastifiées. Elles font plastique et pas carton. Au dos, eh bien, c'est pareil. Elles sont brillantes. Le cadre n'est pas centré. L'image est trop contrastée. Et surtout, eh bien, des GX comme ça, des GX Rainbow ou Arc-en-Ciel, eh bien, ne ressemblent pas du tout à ça. Et justement, les amis, il se trouve que j'ai une vraie carte GX Arc-en-Ciel, qui est une carte secrète. Je voulais vous la montrer pour vous faire le comparatif entre une vraie et une fausse. Malheureusement, je ne la trouve pas. Je ne sais pas ce que Super Lunette en a fait. Dès que je la trouverai, je vous ferai ça. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Merci quand même pour cet envoi. Tu ne le savais sans doute pas que c'était des fausses cartes. Mais comme d'habitude, je préfère vous prévenir, les amis. Allez, on enchaîne. On a quand même encore quelques courriers à ouvrir. Et nous avons ici Daniel, qui nous écrit de Strasbourg. Encore un local. Super. Ça fait vraiment extrêmement plaisir, ça. Alors, là, nous avons... Oh, regardez-moi ce très très beau Pokémon. Je l'adore. Bonjour, Super Héro et compagnie. Je m'appelle Daniel Missin. J'ai 5 ans et demi. Tu pourrais faire plus de vidéos de Beyblade. Et aussi ouvrir plus de boosters de cartes Pokémon. Surtout les boosters de cartes Pokémon style de combat. Signé Daniel. PS, c'est mon grand frère qui m'a écrit cette lettre. Merci beaucoup, Daniel. En tout cas, ton coloriage était vraiment très très bien. Des boosters. Il y en aura peut-être sans doute un nouveau sur la chaîne. Il faut voir. Il faut voir ce que je peux faire. Mais c'est possible. Et là, nous avons encore une autre lettre de Strasbourg. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est le frère qui écrit. À mon avis, c'est ça. Je crois que j'ai reconnu l'écriture. Ah ! Là, on a un très beau Goombas. Oula, il y a plein de choses. Bonjour. Super Héro et compagnie. C'est moi, Nathan. Nous, Natam, 8 ans et demi. Tu sais qu'il y a d'autres séries de cartes Pokémon. Oui, je suis au courant. Qui sont les séries style de combat et règne de glace. J'aimerais qu'il y ait plus de Dragon Ball. Ouais, mais je ne fais pas ça. Comme dit, je ne suis pas très très connaissant de Dragon Ball. Vidéo sur Harry Potter et Super Galaxy et Super Galaxy Mario. Alors, Mario Galaxy, je l'ai commencé. Harry Potter, ça va arriver. Donc, normalement, tout ce que tu demandes, à part Dragon Ball, ça devrait être effectivement exaucé. Carte style de combat, reine de glace. PS, je t'ai écrit dans le courrier les abonnés numéro 17. Donc, tu es un habitué. Super. Et là, tu as fait un super dessin de Mario façon Nintendonesse que j'adore absolument. Et également, c'est quoi ça ? Ah, ben ça, c'est les fantômes de Mario. C'est le fantôme de Mario. Et là, je n'arrive pas à définir dans quel sens que c'est. Mais c'est Luigi. C'est Luigi, mais j'ai l'impression qu'il lui manque un truc. Ok, ben merci les frérots. Ça fait super plaisir de vous lire. Allez, on enchaîne. Là, nous avons... Ah, Olioule. Léni de Olioule dans le Var, département 83. J'étais pas loin d'Olioule en vacances cet été. Alors, il y a des cartes Pokémon, je le sens. En tout cas, j'espère que c'est des cartes Pokémon. Cher SuperHéro et compagnie, je m'appelle Léni, j'ai 10 ans et j'adore tes vidéos. Mais surtout, celle de Trésorix, Ninja Gold et celle de Super Mario Odyssey. J'espère que tu referas des vidéos de Trésorix, Ninja Gold. Ouais, j'en ai encore en stock. Et de Mario Odyssey, ça, il faut voir. J'espère aussi que tu pourras voir mes vidéos. Code YoYoLen. Et peut-être t'abonner. Continue tes vidéos comme ça, je t'adore. Bisous. Ok, donc tu as une chaîne YouTube toi aussi. Ouais, ça marche. J'essaierai d'aller faire un tour. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons une fouinette. Très, très belle carte. Très, très belle carte. Reverse. Là, on a Blizzy, on a Coup de Langue, on a Frisonil, Raikou, Branette et Edam. Edun, Edun, ça se dit Edun. Une carte rare. Bon, bah écoute, là, tu m'as fait plaisir. Raikou qui est une rare aussi. Voilà, et les rivers, tu sais que j'aime ça. Donc là, vraiment, tu m'as gâté. Ces cartes-là, elles sont magnifiques. Merci beaucoup, mon ami. On enchaîne avec une autre grande enveloppe. Elle aussi, elle nous vient du Var. Donc, on a une enveloppe dans l'enveloppe. Ça nous vient du Praday. Très belle région, le Var. J'ai passé d'excellentes vacances là-bas cet été. Oh là ! Des gourmandises. Nous avons une choupa-choups. Un goût pomme. J'adore ça. De la guimauve. Et je reconnais un petit peu ton style. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que tu m'écris. HS. Ah, HS. Non, SH. Je n'ai plus HS, mais c'est SH. C'est super héros. Et ça, ça devait sûrement être attaché au cadeau ici. D'accord. Ouais, c'est clair que tu m'as déjà écrit. Là, on a quoi ? C'est un origami. Non, c'est des petits... Ah, c'est des petits avions ! Des tout petits avions miniatures. Je ne sais pas s'ils volent, ceux-là. Mais ils sont vraiment très très petits. Non, ils ne volent pas malheureusement. Les ailes ne sont pas assez grandes. Mais ce n'est pas grave. Et là, on a quoi ? Oh, on a un véhicule. Regardez ça. Ça, à mon avis, ça vient de chez Kinder, non ? Ouais, il y a le cas de Kinder. Donc, une voiture qui vient de chez Kinder, qui est plutôt pas mal, assez grande. Plutôt sympathique. Et cette fois-ci, tu ne m'as pas mis de petits mots. Tu m'as juste envoyé des trucs. Et là, nous avons un mantos mini gouffreise. Ah, ça, c'est pas mal, ça, gouffreise. Ok, d'accord. Bon, je vais tester ça. Je te dirai si j'aime ou pas. Merci beaucoup pour cet envoi. Ça fait super plaisir. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Là, nous avons... Ah, ben, nous avons Yann. C'est la quatrième enveloppe de Yann. On va la mettre de côté, puisque j'ai dit qu'on l'aura dans l'épisode suivant, le 42. On y va. On n'a plus que des grandes enveloppes. Et on se dépêche pour finir. Là, on a Octave qui m'écrit. Alors, Octave. Grande enveloppe, grand dessin. Là, on a du Hot Wheels. Octave, 7 ans. Merci de faire briller ses yeux. Oh, c'est tellement mignon. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment des messages que j'adore. C'est vraiment tellement sympa de votre part. Octave, petit fan depuis 3 ans, qui a 7 ans, son rêve de faire partie de la prochaine vidéo d'ouverture du courrier. Et bien, j'espère qu'il aura toujours autant d'étoiles dans les yeux. Moi, ça me fait tellement plaisir d'avoir vos nouvelles tout le temps. Merci, Octave, pour ton petit dessin et pour ton envoi. J'espère que tu verras cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. On enchaîne. Cette fois-ci, nous partons où ? Nous voyageons. Nous allons voir Valentin dans le département 19. Valentin. Alors, Valentin. Bonjour. Fred. Oui, c'est moi. J'aime tes vidéos de Trésor X et j'aime aussi Mario, comme tu le vois. J'aime tes vidéos de Mario. Au fait, j'ai 7 ans et je m'appelle Valentin. D'accord, d'accord. Effectivement, tu as fait des super dessins. Eh, c'est trop classe. Ah ouais, la fleur de feu. Forcément. Trop cool. Malantin, moi aussi, j'aime bien Mario. Et j'ai justement commencé Super Mario Odyssey sur ma chaîne de gaming. Allez voir, la première vidéo est en ligne. La suite arrive très très bientôt. Enveloppe suivante. On en a encore une autre à ouvrir après celle-ci. Et nous aurons comblé enfin notre retard. Super cool. Là, je sens qu'on a de la carte. On a de la carte Pokémon. Est-ce que je vais réussir à compléter ma collection McDo ? Eh bien, l'avenir nous le dira. Super héros et compagnie. Oui, c'est moi. Bonjour. J'ai 9 ans. J'adore tes vidéos de Trésor X et de Z-Box. J'adore les cartes Pokémon. Au revoir. Je m'appelle Duck. Duck le canard. T'es un canard ? Trop fort. Alors, voyons voir les cartes que tu m'as envoyées, mon ami. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Est-ce que c'est une carte défectueuse ? Déjà, c'est une carte qui est fausse. Je le vois au niveau du cadrage. Mais est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une carte qui était comme ça ? Je ne pense pas parce que ça n'aurait absolument aucun sens. Mais ça prouve bien que c'est une fausse carte. À mon avis, c'est un défaut de fabrication de cette fausse carte. Ils ont pris un fond brillant, mais ils ont oublié de mettre la couche de la carte dessus. Donc ça, c'est super original. C'est la première que j'ai. Et celle-ci, je vais bien la garder, car pour une fausse carte, c'est vraiment excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un Krabi. Ah, ben là, voilà, ça c'est une fausse carte. Fausse carte française. Un Victini. Vmax. Ouais, Vmax, mais effectivement, la colorimétrie est beaucoup, beaucoup trop différente par rapport à une vraie. Mais vous voyez que la boule, elle est bleue. Là, la boule ici, elle est bleue. Elle n'est même pas grise. Il y a une grosse, comment on dit, une grosse dérive de couleurs. Et surtout, une carte Vmax, normalement, elle est brillante. Là, c'est juste une photocopie de la Vmax. Donc, malheureusement, eh bien, bon, ça c'est une vraie. Malheureusement, celle-ci, eh bien, elle est fausse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un Abile, Recherche Professorale, Kelo Croc, Musiol, Tritox. Tiens, c'est le deuxième Tritox de cette vidéo. J'avais exactement la même carte tout à l'heure. Rototope aussi, tiens, c'est rigolo. Et un E9 encore. Eh bien, merci beaucoup pour ces cartes. Vraiment, cette fausse carte hyper originale. Vraiment, elle est trop drôle, celle-ci. Et malheureusement, la Vmax, qui était fausse aussi. En tout cas, merci beaucoup. Et maintenant, normalement, eh bien, nous avons là, eh bien, oui, la toute dernière vidéo. La toute dernière vidéo. Non, la toute dernière enveloppe de cette vidéo. Et c'est, si j'ai bien compris, Erwan qui me l'envoie. Alors, voyons voir ce qu'il y a là à l'intérieur. Beaucoup de choses. Donc, on a des dessins pour commencer. Regardez ça. Welcome Jurassic Park. Tu as fait vraiment la scène clé de Jurassic Park où les voitures sont bloquées devant l'enclos du T-Rex et où il s'échappe parce que justement, il n'y a plus d'électricité dans l'enclos. Donc, ça, c'est cool. Quoi d'autre ? Ah, excellent, excellent, excellent. Là, j'ai tout de suite reconnu la tour de Sauron avec l'œil qui vous regarde du Seigneur des Anneaux. Très, très belle référence. J'adore. C'est vraiment l'un de mes films préférés. Rebonjour, super-héros et compagnie. Je n'ai jamais regardé Alien. C'est Alien. Ils me font rire. Je t'envoie des Lego Star Wars. Je t'adore. J'aime toutes tes vidéos. Continue comme ça. T'es le meilleur YouTuber du monde. Merci. C'est tellement plaisir d'avoir ces petits mots. Et là, un T-Rex, trop classe. Je ne suis même pas sûr que j'arriverais à le faire aussi bien. Maintenant, tu m'as envoyé effectivement des petits accessoires de Star Wars. Là, nous avons une figurine de Solo, de Han Solo. Regardez. Et j'ai l'impression que c'est la version jeune de Solo. Issue du film Solo, justement. Et là, nous avons... Ça, c'est... Ça, ça doit être... Attends, ça se met comment ? Ça se met comme ça. Non, ça doit se mettre dans l'autre sens. C'est le fameux drone d'entraînement. Voilà. Tac. Nous avons là... Hop ! Le drone d'entraînement de Luke. Et nous avons la minifig de Solo. Et en plus, la version jaune de Solo, je ne l'avais pas encore. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir. Bon, les amis. Ça y est. On y est. On a tout fait. Vous le voyez. Une fois de plus, une vidéo numéro 41 chargée en courrier. Regardez. Tout ça. Un grand tas. Et énormément de choses. Comme d'habitude. Et bien, on a eu une très, très belle baleine. Elle est immense. Elle fait 31 centimètres. On a eu beaucoup de cartes Pokémon. Quelques fausses. Mais ce n'est pas très grave. Des gourmandises. Magnifiques Legos. Des surprises Kinder. Bref. Vraiment. Tout, tout plein de choses. Et plein de choses qui me font super plaisir. Notamment cette carte défectueuse qui est absolument hilarante. Bravo. Bravo à tous, les amis. Merci pour cet envoi. Je suis enfin à jour. L'édition 42 va reprendre avec la grosse caissette de la poste que vous avez vu en début de vidéo. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Super Hero et compagnie. Bien sûr. Portez-vous bien. À très vite. Bye bye. Ciao. Ciao.